Et comme dans chaque campagne municipale, il a évidemment été longuement question du bilan du maire sortant. Ce qui fait surtout débat, c'est l'aménagement du centre-ville et notamment de cette zone, place centrale de la commune. Aujourd'hui piéton, cet espace était avant cela ouvert aux voitures. Décevant pour l'opposition qui parle d'une dévitalisation du centre-ville et qui regrette que ce même centre-ville soit fermé, notamment en dehors des périodes estivales. A cela s'ajoute la problématique récurrente du stationnement. Autre dossier brûlant, celui de l'extension du port de Portové, que la municipalité en place voudrait allouer une enveloppe qui se situerait entre 60 et 70 millions d'euros et passer par une délégation de services publics ou une concession pour la gestion du port. Pas question pour le candidat Don Mathieu Santini qui souhaiterait conserver une gestion publique et organiser les travaux par tranche. Le port et le centre-ville constituent donc d'importants dossiers en chantier pour l'équipe qui arrivera aux responsabilités à Portové qu'au soir du second tour, le 22 mars prochain, il faudra d'ailleurs aussi élaborer un nouveau plan local d'urbanisme puisque la commune n'en possède pas depuis l'annulation du précédent en 2011. En attendant, l'ensemble de ces dossiers représentent pour les uns comme pour les autres des arguments de campagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada